Permutation Que je vais appeler la deuxième place Et puis enfin la place de droite Qui est la troisième place Alors supposons que j'ai trois invités chez moi Et je vais essayer de dénombrer De combien de manière je peux asseoir ces trois invités Sur mon canapé Donc dans ces trois places Alors j'ai un premier invité qui est la personne A Un deuxième que je vais appeler B Et puis le troisième invité c'est l'invité C Donc la question c'est De combien de manière je peux disposer ces trois personnes Sur les trois places de mon canapé Alors je te laisse réfléchir à ça si tu veux tout seul En mettant la vidéo sur pause Et puis ensuite on se retrouve pour le faire ensemble Alors il y a une première manière très simple Qui serait d'aller effectivement regarder Toutes les permutations possibles De mes trois personnes sur mes trois places Et donc par exemple je peux commencer par me dire Bon je vais mettre la personne A sur la place A Donc je choisis d'abord la personne A pour la première place Et puis ensuite je peux asseoir la personne B dans la deuxième place Et la personne C à la troisième place Ça c'est une possibilité Avec la personne A assise sur la première place Mais en gardant la personne A assise sur la première place Je peux aussi intervertir B et C Donc asseoir C en deuxième place Et B en troisième place Voilà ça c'est les deux possibilités avec A à la première place Bien sûr je peux aussi choisir de mettre la personne B à la première place Et dans ce cas là je peux avoir la personne A à la place 2 Et la personne C à la place 3 Ou bien bien sûr intervertir A et C C'est à dire avoir B en première place C en deuxième et A en troisième place Et bien sûr c'est pas les seules possibilités Je peux aussi mettre C à la première place Donc C ici et puis ensuite par exemple A à la deuxième place Et B à la troisième Ou bien l'inverse En gardant C à la première place Je peux mettre B à la deuxième Et A à la troisième Et voilà là j'ai écrit toutes les manières De placer mes trois personnes sur mon canapé Donc de permuter mes trois personnes sur le canapé Et tu vois que j'ai une, deux, trois, quatre, cinq, six possibilités Et là je l'ai fait d'une manière un petit peu méthodique Quand même c'est pas mal Qui permettrait d'aborder des questions un peu plus compliquées Là j'ai abordé la question de Savoir de combien de manières différentes Je peux placer trois personnes dans trois espaces différents Je pourrais faire quelque chose de ce genre là par exemple Pour me demander de combien de manières différentes Je peux placer six personnes dans six espaces différents Évidemment tu te rends bien compte Que ça serait beaucoup plus compliqué D'appliquer cette méthode là Donc d'écrire toutes les possibilités Si la question essaie de savoir par exemple De combien de manières différentes Tu pourrais arranger cent personnes Dans cent espaces différents Ça serait évidemment très très long Et très compliqué Donc la question évidemment c'est Comment est-ce qu'on peut faire mathématiquement Pour répondre à des questions Beaucoup plus compliquées que celle-ci Alors en fait la manière que tu pourras toujours utiliser Quel que soit le nombre de personnes et d'espaces Sur lesquels tu vas les arranger C'est en fait celle qu'on vient d'employer Mais de manière un peu plus abstraite Ce qu'on a fait finalement ici C'est se dire bon je vais choisir une personne Pour la première place Donc la place qui est ici Et je vais regarder combien de choix possible J'ai pour cette première place Donc ici on a trois personnes Donc à la première place Je peux choisir trois personnes Donc j'ai trois possibilités ici Puisque personne n'est encore assis Alors ensuite Pour chacune de ces possibilités Et bien je vais me demander Combien j'ai de possibilités Pour placer quelqu'un à la deuxième place Donc cette place là ici Et bien en fait cette fois-ci Puisque j'ai déjà choisi une personne à la place A Et bien il me reste deux personnes ici Deux personnes Si j'ai choisi C'est ce qu'on a fait ici Si j'ai choisi la personne A Pour la première place Et bien à la deuxième place Je peux choisir soit B Soit C Donc ici j'ai effectivement Deux possibilités seulement Et ce qui est important C'est de bien comprendre Que j'ai deux possibilités Pour chacune des trois possibilités Que j'avais avant Donc finalement ici J'ai trois fois deux possibilités ici C'est à dire six possibilités En tout Et pour chacune de ces six possibilités Et bien je vais regarder maintenant De combien de manière Je peux choisir la personne Que je vais asseoir à la troisième place Et bien sûr Puisque j'ai choisi Déjà une personne à la première place Et puis une autre personne à la deuxième place Ici comme j'avais trois personnes Et bien il ne me reste plus que une possibilité Donc j'avais six possibilités Pour chacune de ces six possibilités J'ai une possibilité de choix Pour la troisième place Donc finalement le nombre de possibilités totales Et bien c'est trois fois deux fois un Et donc mathématiquement Si on veut dénombrer Le nombre de permutations possibles De trois éléments Et bien on va simplement écrire Trois fois deux fois un Et ça tu as peut-être reconnu Que c'est On peut le noter comme ça aussi C'est trois factoriels Trois factoriels C'est une opération mathématique Qui représente simplement le produit Des entiers positifs inférieurs ou égaux à trois Donc c'est trois fois deux fois un Et trois fois deux fois un Et bien c'est égal à six Donc on retrouve bien les six possibilités Qu'on avait ici Et ça heureusement Alors maintenant pour bien se rendre compte De la puissance de cette méthode là Et bien on va prendre un cas un peu plus compliqué On va se dire qu'on a cinq chaises Voilà la chaise 1 La chaise 2 La chaise 3 La chaise 4 Et la chaise 5 Et puis on va se demander De combien de manière je peux asseoir Cinq personnes La personne A B C D E Sur ces cinq chaises Alors je te laisse réfléchir à ça Mets la vidéo sur pause Et puis ensuite Une fois que tu as réfléchi On se retrouve Alors tu as peut-être tout de suite compris Qu'en fait la réponse Donc le nombre de permutations possibles De cinq éléments Et bien c'est cinq factoriels Cinq factoriels Donc c'est le produit des entiers inférieurs ou égaux A des entiers positifs inférieurs ou égaux à cinq Donc c'est cinq fois quatre Fois trois Fois deux Fois un Alors cinq fois quatre Ça fait vingt Vingt fois trois Ça fait soixante Soixante fois deux Ça fait cent vingt Et cent vingt fois un Ça fait cent vingt Donc cinq factoriels C'est égal à cent vingt Et on a donc cent vingt possibilités Cent vingt permutations différentes De nos cinq personnes Sur nos cinq chaises Et tu vois que si on avait dû les écrire toutes Ça aurait été un petit peu fastidieux Et tout ça Ça a vraiment du sens On peut le comprendre assez facilement Puisque à la première chaise On peut placer Puisque personne n'est encore assis On peut choisir cinq personnes Il y a cinq possibilités de choix Cinq choix possibles pour la première chaise Ça peut être la personne A La personne B La personne C La personne D Et la personne E Ou la personne E plutôt Et ensuite pour chacune de ces possibilités À la deuxième place On n'a plus que quatre possibilités Puisqu'il y a déjà une personne qui est assise Donc il nous reste quatre personnes à assis Si par exemple on a assis A à la première place Et bien on peut choisir une de ces quatre personnes-là B, C, D ou E Pour la deuxième place Voilà Et donc ça nous fait ici vingt possibilités en tout Et pour chacune de ces vingt possibilités Et bien il nous reste trois possibilités pour la chaise numéro trois Puisqu'on a déjà assis deux personnes On a déjà choisi deux personnes pour les deux premières chaises Donc là ça nous fait en tout cinq fois quatre C'est-à-dire vingt fois trois C'est-à-dire soixante possibilités Soixante choix possibles pour nos trois personnes assises sur les trois premières chaises Et pour chacune de ces soixante possibilités Il nous reste pour la quatrième chaise deux possibilités Puisqu'on a déjà assis trois personnes sur nos trois premières chaises Il nous reste deux personnes à choisir pour la chaise numéro quatre Donc c'est deux possibilités pour chacune de nos soixante possibilités déjà déterminées avant Donc en tout ça nous fait soixante fois deux C'est-à-dire cent vingt possibilités pour nos quatre premières chaises Et pour chacune de ces cent vingt possibilités Il nous reste un seul choix possible pour la dernière place La place cinq Puisqu'on a déjà choisi nos quatre personnes avant Et qu'on n'a que cinq personnes Donc pour chacune des cent vingt possibilités ici Il nous reste une seule façon de choisir la cinquième personne Et tu vois qu'on a bien ce nombre là A cinq fois quatre fois trois fois deux fois un C'est-à-dire cinq factoriels Ou cent vingt permutations possibles de nos cinq personnes sur nos cinq chaises